L'association Monde Rural en abrégé AME, à travers son programme de promotion de la bonne gouvernance locale dans les régions du centre nord, l'est, le centre ouest et du nord du Burkina Faso, a initié la 7e édition des universités citoyennes UNIC 2023 avec l'appui technique et financier des partenaires. Pour cette 7e édition des UNIC 2023, qui vise l'éducation à la citoyenneté, le thème de tenue est « Jeunesse et engagement citoyen pour la construction d'un Burkina ». Parce que vous avez tous un peu dit ça dans vos présentations. Je suis la référence, je suis un modèle. Il y a une main derrière. C'est quoi pour vous une référence ? On vous a soigné comme une référence parce que vous êtes une personne battante, une leader, donc nous on peut vous imiter pour avoir le bon sens de la vie. En effet, ils sont nombreux 16 schoolers, garçons et filles issus des clubs de jeunes leaders dans la province du Zondomar qui ont bénéficié à travers les universités citoyennes et cependant 30 jours d'une formation sur plusieurs notions liées à la bonne gouvernance. Notons que cette initiative vise de manière globale à faire des participants des filles et garçons modèles, des acteurs du changement social, en leur accordant les compétences, les rudiments et outils nécessaires. Alors partout où vous soyez, rassurez-vous, faites tout ce que vous pouvez pour que les gens se sentent bien, que votre absence soit plus remarquée que votre présence. Cette opportunité a permis aux jeunes initiés de bénéficier d'un entretien avec Mme Bintoumari, Ruth Diallo, sociologue et activiste burkinabé des droits humains, personnalité retenue pour cette 7e édition des UNIC. Bonjour, j'ai été honorée d'être nommée personnalité des universités citoyennes de l'AMR cette année. C'est ça qui m'a amenée ce matin à Gourcy. Voilà, il m'a dit de venir. Je ne pensais pas que c'était à Gourcy, je pensais que c'était à Ouaga. Après, il m'a appelé hier pour me rappeler qu'en fait, je dois être à Gourcy. Je dis, ah, OK. Et puis, je me suis levée le matin et je suis là et je suis très contente d'avoir fait. Et ça fait plaisir aussi que quelque part, ce que je suis en train de faire est reconnu par des gens et qu'il y ait des gens que je ne soupçonne pas me regardent. Et ça me met la pression, mais en même temps, ça me dit que ce que je fais n'est pas complètement mauvais et que ça peut inspirer, changer la vie des plus jeunes. Et c'est ça qui a toujours été mon combat. Donc, vraiment un sentiment de gratitude et de reconnaissance. Les jeunes, c'est qu'ils se fassent entendre. Le message que j'ai, c'est qu'ils se fassent entendre. Et quand tu veux te faire entendre, c'est en faisant premièrement la bonne chose. Et en te cultivant. En ayant la tenue et la retenue et de la repartir. Dans ses analyses, dans ses émotions. On est dans un monde où, de plus en plus, tout est difficile. Surtout pour les jeunes. Il faut qu'ils apprennent à mettre de la distance entre leurs émotions et leurs réactions. Et s'il y a une chose que je leur dis, c'est qu'on a l'habitude de leur dire qu'ils sont l'avenir. Mais ils ne seront que l'avenir, le reflet de l'avenir qu'ils auront construit aujourd'hui. Donc, ils ne sont pas l'avenir, ils sont le présent. Et ils seront ce qu'ils ont construit aujourd'hui et pas demain. Donc, l'avenir, c'est pour les encourager à être la meilleure personne d'eux-mêmes aujourd'hui. Pour pouvoir répondre aux défis de leur tente de main. C'est ça. Et on dit souvent que le ciel est leur limite. Moi, je leur dis non, le ciel n'est pas votre limite. Le ciel est le début de votre ascension. Il faut qu'ils en soient conscients et que le ciel fait le malin. Donner un petit coup au ciel pour qu'il bouge un tout petit peu. C'est ça. C'est ça. Sous-titrage ST' 501